Je vais simplement ouvrir avec une question, peut-être en soulignant très rapidement que ce qui fait quoi entre vos différentes interventions, c'est finalement les formes de continuité entre la vie éveillée et la vie rêvée. Aussi le fait que dans la mesure où les rêves sont racontés, transmis, se pose parfois ou non la question patrimoniale, mais en tout cas comme le disait Ariana sur le PowerPoint, qu'on semble parfois plus rêver pour les autres finalement que pour soi. Donc il s'agit bien d'une expérience qui peut être véritablement collective allant de l'expérience du sommeil à son interprétation. Et juste une petite chose par rapport à la question du patrimoine, voir à la fois toutes les diverses manières qu'il peut y avoir de patrimonialiser le rêve, que ce soit par le dessin, par l'écriture, par la transmission orale, par la transmission écrite, avec après des actions concrètes. Et surtout que ça peut donner un changement de statut finalement au rêve et qui peut être complètement ambivalent, et je m'arrête là, dans le sens où il peut à la fois faire violence au rêveur finalement, comme dans le cas de la colonisation, ou comme l'expliquait Thierno, de l'intrusion finalement d'institutions qui peuvent être pleinement répressives, mais aussi qu'ils peuvent être émancipateurs. Et là j'ai pensé notamment au livre de Charlotte Berhardt, qui a consigné plein de rêves chez les Allemands du Troisième Reich, pour faire un patrimoine commun finalement, et résister contre l'emprise du totalitarisme nazi. Voilà, je m'arrêterai ici en posant juste une question, et après je laisse la parole au public. C'est, est-ce que, par rapport à tous les sujets soulevés, est-ce que la langue, ça avait déjà été posé, et je vais cette question dans la première table ronde et je vais la prolonger, dans quelle langue rêve-t-on ? Est-ce que la langue compte ? Et dans quelle langue raconte-t-on finalement les rêves ? Quel est le rapport avec le langage, autant dans le cadre du rêve que dans la situation d'interlocution qui est si précieuse ? Parce qu'il faut le contexte aussi, évidemment, pour construire le rêve, pour le fabriquer, pour lui donner cohérence. Je pense que la question de la langue est vraiment très très cruciale, autant, moi ça m'a beaucoup impressionnée, que par exemple dans l'expérience à Marseille, avec les personnes qui avaient vécu des expériences migratoires, la langue de rêve était toujours la langue maternelle, donc même si ce sont des personnes qui habitent souvent en France depuis plusieurs années, mais ce qui m'a encore plus touchée, c'était que même les enfants, parfois, qui disaient de ne pas parler, par exemple, les kabiles ou les langues maternelles ou paternelles, pourtant disaient que quand ils rêvaient des personnes de la famille qui étaient restées en Kabylie, par exemple, dans leur rêve, ils parlaient kabiles alors qu'eux, ils ne parlent pas dans la vie. Donc c'était comme si cet enjeu de la langue, cet enjeu de connexion, était aussi dans les rêves de la transmission intergénérationnelle des personnes qui pourtant disent de ne pas parler la langue maternelle ou paternelle. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant qu'il y avait des enjeux des langues, justement, qui rêvent, comme les rêves parfois transmettent des mémoires qui ne sont pas de la même manière que dans la conscience, c'est transmettre cette mémoire. Donc j'ai trouvé que c'était... Et après, par contre, dans l'espérance pérovienne, là aussi, la question de la langue maternelle, là, dans les communautés où j'étais, les gens parlaient quéchouas, et espagnols, souvent, étaient bilingues, mais selon les rêves aussi, les deux langues interagissaient différemment, selon les types aussi des rêves qu'ils faisaient. Donc c'est vraiment cette question de la langue, là aussi comme une interférence vivante, et moi aussi comme expérience comme italienne, je continue à rêver en italien, mais pourtant, il y a des rêves vraiment français qui arrivent avec la langue française qui me traverse. Donc c'est vraiment, je pense que c'est un enjeu très intéressant de tous les enjeux identitaires qui se jouent dans les rêves. Alors, tous les cas que j'ai évoqués, on est en situation de traduction. En fait, les administrateurs coloniaux, les ethnologues dont je parle, travaillent avec des interprètes. Je l'ai mentionné très rapidement, mais il y a à la fois la traduction et la transcription qui modifient grandement l'énoncé onirique du départ. Peut-être juste pour préciser, parce que ça rejoint la question rêve et vision, et c'était un point que j'ai choisi de ne pas développer, parce que ça prendrait trop de temps, mais il y a aussi un intérêt pour les rêves des prophètes africains. Le milieu du XXe siècle et la fin de la période coloniale est un moment d'effervescence, de prophétisme africain, syncrétique, disons, qui apparaissent en grand nombre. Donc il y a des prophètes qui fondent leur culte sur la base de rêves, de visions, de visions nocturnes, de rêves. Bohémy Loulas, par exemple, s'y intéresse pour ce qui concerne les prophétismes en Côte d'Ivoire. Et il y a un cas assez connu qui est celui de Félix Brûlis-Boisbré, parce qu'en fait, à l'origine, c'est un prophète qui travaille pour l'Institut français d'Afrique noire à Abidjan, qui est un subalterne de Bohémy Loulas, et qui, à ce moment-là, devient prophète et crée un alphabet pour la langue qu'il parle, le BT. Et il explique qu'un certain nombre des caractères, des signes graphiques de son alphabet lui sont transmis par rêve. Donc une partie de cet alphabet est rêvé. C'est un cas assez particulier, mais l'intérêt pour les rêves des prophètes, c'est aussi une manière de fournir à l'administration, les ethnologues s'y intéressent, mais fournissent aussi à l'administration coloniale des rapports sur ces prophétismes. Très rapidement, est-ce que ça a du sens de vouloir patrimonialiser l'expérience onirique ? D'un point de vue scientifique, ça n'a pas de sens. À partir du moment où on considère que c'est le substrat neurobiologique, avec des modalités de traitement de l'information propres au cerveau, qui sont universelles, qui organisent, durant le sommeil paradoxal, l'expérience onirique. Donc, de ce point de vue-là, l'idée de patrimonialisation qui renvoie à la différenciation de groupes culturels, etc., ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, ce qui a du sens dans la patrimonialisation de l'expérience onirique, c'est quand on arrive à identifier des scripts partagés et collectifs uniquement par certains groupes. C'est-à-dire qu'il y a une manière d'apprendre à rêver comme les autres. Et de dérouler, selon des scripts particuliers, une expérience onirique que l'on partage en commun avec des personnes et des réseaux de sociabilité, d'interconnaissance. Et c'est là où la patrimonialisation peut avoir un sens. C'est-à-dire de comprendre comment, sur la base d'un fonctionnement universel de traitement de l'information parallèle et distribuée, pour faire court, la question de la langue n'est finalement peut-être pas aussi importante dans l'expérience onirique parce qu'on n'a pas un traitement séquentiel de l'information comme par le langage. On a un traitement parallèle et distribué qui va pêcher par ses connexions synaptiques dans plusieurs registres sensoriels. Par contre, il y a une manière de les raconter, il y a un codage des lieux, il y a une façon de mettre en scène l'expérience onirique et d'en tirer quelque chose. Et à la fois, la façon de le raconter et la façon de vivre l'expérience onirique sous forme de script collectif partagé, là, il y a une spécificité culturelle. Merci pour toutes les interventions qui étaient vraiment intéressantes. Moi, je me posais la question du coup, quand ce patrimoine onirique translocal, par exemple, pour prendre Madagascar, on migre en France, est-ce qu'il y a des formes de rêves qui vont disparaître, qui vont perdre du sens puisque, par exemple, il ne faut plus avoir les personnes pour les interpréter, pour expliquer ses rêves. Comment on fait ? Parce que, du coup, c'est des rêves qui n'ont plus de sens. Comment est-ce qu'on fait pour leur redonner ce sens-là ? Est-ce que c'est déjà un cas qui est arrivé dans nos recherches ? La question est intéressante. Est-ce que l'expérience onirique se transforme et évolue en fonction de la délocalisation des rêveurs, en gros, d'une culture à l'autre ? Si j'ai bien compris, d'un pays à l'autre. Juste par l'expérience, dans l'interprétation, ça se reconnecte, justement, moi, par exemple, toutes les personnes que j'ai rencontrées à Marseille, souvent, plutôt les origines sont soit de Maghreb, soit des Comores, pour certains rêves, récontactent, justement, les personnes au pays. Et donc, c'est les rêves aussi qui réactivent par les biais de l'interprétation certains rêves. Et aussi, dans les contextes locaux, ils retrouvent, par exemple, il y a des imams qui interprètent les rêves. Il y a, dans les contextes aussi, des personnes qui portent, même ici, cette mémoire qui est quand même liée à des codes d'interprétation. Tout est sachant que, par contre, les codes se transforment aussi parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes, des jeunes, de deuxième génération ou de troisième génération, qui mélangent les codes d'interprétation, par exemple. Et du coup, à la fois, ils s'appuient sur des codes d'interprétation non-iriques, plutôt issus de la psychanalyse, qu'ils trouvent dans des livres, dans des clés de songe sur Internet. Il ne faut vraiment pas oublier qu'aujourd'hui, beaucoup des clés de songe sont utilisées par les personnes de n'importe quelle origine aussi et sur Internet. Il y a des codes qui ne sait pas trop non plus la provenance, qui s'émélagent à des codes traditionnels. Donc, moi, j'ai trouvé des fois des rêves faits par une personne qui était un peu interprétée, par exemple, une femme qui me disait que c'est un peu interprétée de la façon cabile de ma mère et en même temps, il y a aussi des autres clés de songe qui s'émélagent. Donc, là aussi, on peut voir des transformations des formes interprétatives. Juste pour répondre à votre question, je pense que ça dépend déjà de l'importance accordée aux rêves par la société d'accueil. C'est-à-dire que si vous arrivez dans une société où les rêves sont du domaine de l'intimité et éventuellement du divan analytique et qu'en dehors de ça, il n'y a pas d'impératif à s'en souvenir tous les jours et qu'il n'y a pas non plus de pertinence à les partager dans votre entourage parce que les rêves n'ont pas d'usage particulier dans l'organisation de la vie quotidienne et des interactions quotidiennes, là, vous avez des grandes transformations qui ont lieu. Par contre, je vais vous donner un exemple. Une chercheuse de saphir à Madagascar utilisait ses rêves pour orienter les lieux où elle allait creuser des galeries jour après jour. Il y avait des esprits qui venaient dans ses rêves et qui la guidaient pour chercher les lieux où trouver du saphir. Elle a pu migrer en se mariant en France. Ce qui était intéressant, c'est que ce script-là avait été transformé par rapport à la quête de la fortune, à la fortune, c'est-à-dire comment se construire un destin de réussite en tant que migrante en France. Elle rêvait régulièrement des actions à entreprendre le lendemain, des personnes à aller voir, des lieux à fréquenter ou elle espérait qu'il allait se passer quelque chose par rapport à l'amélioration de ses conditions d'existence. Donc là, je pense que ça dépend des conditions matérielles d'existence des gens qui passent d'un pays à l'autre. Ce n'est pas une opinion générale, mais les cas ethnographiques que j'ai en tête, ce qui me frappe, moi, c'est la très grande permanence de modèles que j'appelle coutumiers, quels que soient à travers les trajectoires de migration, de changement d'univers professionnel, de langue aussi. Je pense aux émigrés italiens des années 70 qui vont en Allemagne et puis qui reviennent, qui viennent du Salente ou qui veulent devenir des artistes et puis qui reviennent. Ce qui est quand même très étonnant à chaque fois, dans la surprise, à chaque fois, c'est précisément ce socle de la dimension culturelle des pratiques que l'on pense, que l'on dit toujours, les plus intimes, dans nos sociétés. Là, je pense à un cas précis d'un créateur auquel j'ai commencé à m'intéresser parce qu'il était classé art brut par les expositions parisiennes. C'est à Paris, je l'ai découvert, elle est dans le Salento. et il figure dans les listes des architectures babéliques comme le dise l'association italienne qui a dressé la liste dans toute la péninsule. Et en faisant l'enquête ethnographique sur l'histoire, son histoire, sa trajectoire personnelle de ce créateur qui fait des performances tous les dimanches dans son atelier qui est à l'intérieur d'une sorte de maison d'artiste qu'il a d'abord construit comme un ermitage dans une relation votive à la Vierge à la suite de la mort accidentelle de son meilleur ami. Donc on est vraiment dans une continuité extraordinaire où il part en ermite dans des grottes comme au Salento mais en intégrant ensuite toute la crise catholique du mouvement charismatique des années 80 pour revenir et se retrouver et être intégré par l'industrie culturelle d'aujourd'hui en auteur d'art brut mais il a cette construction culturelle qui fait que la relation à Dieu à la Vierge est structurante pour lui. C'est ça qui est assez étonnant. Donc on parle plusieurs langues oui mais plusieurs langues culturelles dans une expérience individuelle et c'est ça aussi l'intérêt de l'enquête ethnographique d'arriver à décliner ces différents systèmes qui ne s'accordent pas mais qui sont en interaction les uns avec les autres. Parce que Laurent tu as évoqué Royme qui a tenté de créer l'anthropologie psychanalytique et puis il a été le seul il a écrit beaucoup de livres et alors pourquoi ça n'a pas marché il avait été envoyé par Freud pour vérifier le complexe de Dieppe chez les aborigènes il était linguiste hongrois il parlait plusieurs langues et donc le temps qu'il a passé en Australie il a réussi à apprendre le Pichandjara et donc un missionnaire lui a confié cinq anciens qui étaient des hommes vraiment de tradition très 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 vénérés dans leur groupe qui étaient complètement en dépression à cause de la colonisation d'accord c'est dit dans les journaux de l'époque etc et donc il les a pris en analyse puisqu'il était analyste en Pichandjara et il a recueilli une centaine de rêves qu'il n'a pas publié c'est un anthropologue John Morton qui les a publiés dans les années 90 je crois ou peut-être 80 or quand on lit ces rêves et c'est ça qui renvoie à la question de la patrimonialisation et je voudrais juste dire un autre truc à ce propos après c'est que la manière dont Rohaïm a interprété les rêves tout en parlant la langue de ces hommes là peut être interprétée autrement aujourd'hui avec toutes les recherches en anthropologie et les voix des aborigènes eux-mêmes par rapport à ce qui est vivant de leur culture depuis les années 30 où ils ont été collectés puisque Rohaïm comme la plupart des anthropologues de l'époque projetait un certain nombre de préjugés du type de ceux qu'on a vu tout à l'heure pour les rêves collectés pendant l'expédition au Sénégal et que donc du coup c'est comme toutes les vieilles ethnographies on peut les lire entre les lignes autrement ça veut pas dire qu'on invalide toutes les interprétations de l'époque mais que la force même un peu transformée des paroles laisse encore passer quelque chose bon quand c'est complètement réécrit mal compris bon je ne sais pas je suis pas à même de juger mais ce serait intéressant de savoir ce qu'aujourd'hui des Wolofs pensent des traductions telles qu'elles ont été transcrites et par rapport et je finirai là dessus au fait que étaient évacuées les questions coloniales en rêve on le sait bien dans toutes les cultures il y a des images qui se manifestent et qui vont parler des choses de manière indirecte et donc il y a énormément d'exemples dans les rêves collectés au moment de la colonisation qui vont pas exprimer directement le colonisateur mais qui va se présenter sous forme de monstres tels qu'ils sont dans la culture ou un petit peu changé et là Rohaïm toujours a collecté des centaines de rêves de femmes sans les analyser et on a fait une interprétation dans un article en allemand où il dit que ces femmes là c'est pas du tout comme ces rêves magnifiques qu'il a collectés chez les 5 anciens qui se sont sentis un peu mieux après dans le dispositif narratif mais que toutes ce sont des névrosés des paranoïaques qui ont peur de la sexualité or c'est une époque extrêmement violente de la colonisation où les monstres qu'elle raconte certes ont des noms dans la culture qui sont des monstres qui apparaissent aussi quand il y a des enjeux de territoire mais qui viennent témoigner de ce que toutes ces femmes ont vécu en étant violées par tous les blancs qui arrivaient ou qui tuaient leur petite fille etc donc il passe complètement à côté de ça et il passe aussi complètement à côté d'un script culturel comme celui dont tu parles et qui est évident pour tous les anthropologues qui ont travaillé en Australie depuis qui est que il y a une manière de raconter les choses qui indique quel est l'esprit enfant d'un enfant à naître puisque les enfants sont rêvés merci au revoir merci